Le 27 mars 1961 Au commencement de cet entretien, Mère montre le texte d'une note qu'elle a écrite le matin même, où elle relate un curieux incident. Pendant qu'elle attendait Pandidji pour la méditation, elle avait établi une atmosphère de paix et de lumière et en une expérience très spontanée de gratitude pour Pandidji qui s'est traduite par une prière au Seigneur suprême afin qu'il donne à Pandidji la béatitude de son amour. Puis Pandidji est arrivé et la méditation s'est déroulée comme d'habitude. Mais après, en sortant, Pandidji a fait la remarque suivante aux disciples qui l'accompagnaient. J'ai eu une difficulté au début de la méditation avec Mère parce qu'il y avait une force adverse et il m'a fallu cinq minutes pour la surmonter. Mère conclut ainsi sa note, « L'extrême subjectivité des expériences est très déconcertante. » Ce n'est pas depuis deux fois qu'il est venu. Il ne dit rien sur les méditations. Il ne t'a rien dit à toi non plus. Je ne l'ai jamais vu seul. Hein ? Tu ne l'ai jamais vu seul. Non, mais il ne dit rien. Il a refusé de dire quoi ? Que ce soit un menta, il ne dit rien. Il n'a jamais rien dit, autant que je sache, à Nava. Et puis tout d'un coup, hier, Nava me sort ça. Et l'expérience pour moi a été si claire. Je veux dire, elle a été si jolie et si spontanée. Et c'est la première fois. Plusieurs fois, je me suis concentrée. Mais c'était tout au début que je me concentrais sur pour prendre des vies, pour leur remercier tout ça. Mais c'est la première fois que c'est venu comme ça. C'était une atmosphère si douce, si lumineuse, si rayonnante et tout ça. Et puis, Nava me dit ça l'après-midi. Et je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti, je ne sais pas, qu'il y a des... Tu sais qu'il a dit qu'il y avait de la magie contre moi et tout ça, il a dit tout ça. Mais plus que ça, il ne t'en a pas parlé, il ne t'a rien dit de plus. Je n'ai pas ce qu'il t'avait dit, ce que tu as écrit. Depuis, il n'a rien dit à personne. Et justement, jamais je n'ai senti là-bas, quoi que ce soit. Parce que je prenais grand soin d'y arriver une demi-heure avant. Et naturellement, ça nettoie l'atmosphère. Et que quand il arrive, tout est toujours prêt, dans un silence, il fait parfait. Comme il disait avant, avant, il t'avait toujours dit, n'est-ce pas, que quand il arrivait, il est entré dans le... Et ça a toujours été la même chose. S'il y a un changement, c'est plus maintenant. C'est plus parce que c'est plus... Comment dire, c'est plus stable. Avant, c'était un peu fluctuant. Ça venait, ça partait, ça venait. Mais maintenant, c'est comme une marche tranquille, qui est comme ça, qui ne bouge pas. Et particulièrement, hier, il y avait eu ça, n'est-ce pas, je l'ai senti. Je le sens toujours quand il m'a venu. Quelque chose qui me tire un petit peu dehors, pour que je ne sois pas tout à fait en temps. Que je puisse me lever. Je l'ai senti. Et alors, c'est venu comme ça, n'est-ce pas, c'était... L'après-midi, il n'avait pas me dit ça. Il m'a dit qu'il avait eu des difficultés au commencement de la méditation aujourd'hui. Il y avait une force hostile. Et ça lui a pris cinq minutes pour pouvoir clarifier. Et alors, j'ai eu cette impression, n'est-ce pas, l'impression qu'on a, dans le domaine extérieur, que c'est tous des morceaux, n'est-ce pas, qui s'emboîtent plus ou moins bien, mais qu'il n'y a pas d'unité intérieure, n'est-ce pas, il n'y a pas une chose, une chose qui est vraie, essentiellement vraie, toujours vraie. Ça, c'est entendu extérieurement, nous savons. Mais, j'avais, je sais pas, j'avais toujours l'impression qu'avec les gens qui ont une vie intérieure, ça arrive à une sorte d'identité, de vibration, de connaissance. J'ai dit, bon, si c'est comme ça. Et alors, ça m'a donné l'impression, il y a toute la soirée comme ça, est-ce que c'est, est-ce que c'est hopeless? Évidemment, c'est pas vrai, c'est pas hopeless. Je sais très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra pour que ce soit autrement? Absolument rien que la transformation supramental. C'est-à-dire, encore beaucoup de chemin à faire. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, j'avais l'impression, par exemple, que quand j'ai, quand je, je pense, pas pensée, mais quand j'avais une perception intérieure, n'est-ce pas, et bien que le bandagie pourrait la recevoir, que quand, justement, j'avais un sentiment comme ça, pour lui, et que j'appelais la force, et que je faisais venir la force, j'avais l'impression qu'il le savait. C'était comme ça. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Je n'étais pas encouragée. Mais si je pouvais jouer, du coup, il faudrait que je le voie, tu m'entends? Mais ce n'est pas possible. Et puis, tu me comprendras plus. Non, non, mais je... Enfin, je... Peut-être... Enfin, je pourrais que je le voie. Je pourrais que je le sache. Parce que vraiment, n'est-ce pas, c'était... C'était vraiment ce que je peux faire de mieux pour quelqu'un. À ce moment-là, c'était si spontané qu'il n'arrivait. Évidemment, c'est qu'il était dans un tout autre... Un tout autre... Mais... Moi, ce qui me chiffonne, c'est que ça devrait se... Pour quelqu'un qui a travaillé sur lui-même, n'est-ce pas, il devrait se sentir. Pourquoi, moi, je le sens comme ça? N'est-ce pas, depuis que... Depuis que j'ai fait tout ce travail sur mon corps, mon corps sent. Il ne se trompe pas. J'ai eu, n'est-ce pas, des preuves répétées, n'est-ce pas, il ne se trompe pas. Quand il y a comme ça une vibration supérieure qui vient, il le sent tout de suite. Seulement, je dois dire, c'est... C'est depuis qu'il est très universalisé. Mais enfin, j'avais l'impression que... Comment dis-je, il doit être dans une certaine mesure universalisé pour qu'il puisse avoir les pouvoirs comme il a. Je ne sais pas, ce n'est pas... Ce n'est pas à cause de lui que j'ai eu le... Comment dire? Ce n'est pas que j'ai été déçue par sa façon d'être. Ce n'est pas ça du tout. Ça m'a posé un problème terrible. Ça m'a tout d'un coup posé le problème. Est-ce que c'est impossible de vivre une vérité dans cette conscience matérielle? Est-ce que c'est vraiment impossible? En absolu, une vérité absolue qui n'est pas tout à fait relative et suivante et subjective, n'est-ce pas? Chacun vivant sa vérité à sa manière et qui n'est-ce pas... Ça sera toujours l'un comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, et c'est en mettant tous les bouts ensemble qu'on arrive à quelque chose et encore à quoi. Est-ce qu'aucune manifestation de vérité absolue est impossible dans la matière telle qu'elle est? Voilà, c'est ça le problème qui m'a posé. Pourquoi ça m'a posé ça? Probablement, j'étais presse pour faire face au problème. Mais ça l'a posé d'une façon très aiguë et je peux dire que c'était tellement aiguë que ça en était lourd. C'est une aggravation de ce que les vieilles écoles disaient toujours. Mais Chiavindu l'a nié. Chiavindu nous a dit que naturellement, la conscience doit changer, mais enfin, je... je sais que la conscience de mon corps a changé. ça, je le sais. Mais... pas totalement, naturellement, mais enfin, suffisamment pour sentir. Il n'y a pas de... Tu n'as pas en sens que c'est... Les vibrations, c'est... Ce ne sont pas des choses comme ça avec des croisants. Il n'y a pas de croisants. Et alors, j'avais cette impression très fort avec lui. Quand nous sommes en méditation, l'un en face de l'autre, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de... de différence, n'est-ce pas ? Que cette espèce de vibration, que je sens cette vibration d'une paix forte et très, très solide, n'est-ce pas ? Très équilibrée. Que c'était la même chose, que je n'avais pas l'impression que c'était moi ici et lui là, et que c'est... Je n'ai qu'à fermer les yeux pour qu'il n'y ait plus de... Ce n'est pas seulement avec lui, je sens ça avec tout le monde. Mais les autres, je me rende compte. Je peux sentir pourquoi ils ne le sentent pas. Pourquoi pour eux, ça... Mais j'avais l'impression que lui, au moins, je vais le sentir. Probablement, je me trompais. Ça, c'est mieux pour me dire que je me trompais. Mais alors, je m'étode, parce que... À cause de... Tu sais... On est assis comme ça, on a l'impression... On dit, moi, oh ! Je dis, oh ! C'est probablement... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je croyais qu'il avait l'impression que ça peut durer une éternité. C'est tout. Faut qu'il y ait... Faut qu'il y ait... Faut qu'il y ait... Équilibré, fort... Et les autres fois, il y avait un mouvement comme ça. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, n'est-ce pas ? Mais cette fois-ci, c'est comme ça. Et je suis comme ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je pars, je vais ici, là-haut. Je vois ça comme ça. Et tout d'un coup, au moment où ça va être l'heure, que la demi-heure est passée, il y a quelque chose qui vient et qui dit au corps, maintenant, comme ça. Un tout petit choc. Et deux ou trois secondes après, la pendule sort. C'est toujours avant. Maintenant, c'est fini. Autrement, il n'y aurait pas de raison pour que ça finisse. Ça peut être un simple. Et si... Et si... Et pas une chose diluée, n'est-ce pas ? Forte, compacte. Et ça vient à être... Alors, le corps, n'est-ce pas, se met, comment dire, au gargajou, tu comprends ? Ah, il va falloir bouger. Et à peu près deux secondes après, toujours, ça sent. Et alors, n'est-ce pas, je... Et... J'ouvre les yeux, je regarde Pandéji et j'attends. Et ça prend, ça lui... Ça prend toujours au bout de quelques... Trois, quatre, cinq secondes ou quelques... Une minute, deux minutes, n'est-ce pas ? Alors, il salue et il se... Alors, je me laisse. Et c'est... Chaque jour, c'est la même chose. Et oui... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa conscience, il ne comprend plus. Je ne suis pas très sûr de ce qu'il a dit à Nava. Il ne parle pas de ces choses à Nava. Moi non plus. Je crois Nava a peut-être confondu ou a peut-être confondu deux moments différents. Tu sais, parce qu'il a une façon très floue de s'exprimer aussi quand on ne le connaît pas bien. Je ne suis pas sûr. Pourtant, il parle et je me dis. Oui, non mais il a une façon où ces questions... Cette attaque, ça ne pouvait pas être nécessairement dans la méditation. Peut-être était-ce avant, peut-être au moment où il avait médité. Je comprends, il est possible que Nava ait mal saisi un détail extérieur, matériel, du temps où c'est produit cette attaque. Ça, je ne sais pas, parce qu'il me l'a dit d'une façon très concrète. Il m'a dit ce matin à la méditation quand Panditji a dit que quand il est arrivé, il a eu des difficultés, que ça lui a pris cinq minutes pour pouvoir se remettre qu'il y avait une force adverse. De mort. Ça, c'est très, très positif. Et je lui ai fait répéter. Je lui ai dit, c'est sûr, ce n'était pas avec lui quand il est arrivé. Elle m'a dit, non, il a trouvé ça là. Et ça, là, n'est-ce pas, que ça, ça puisse être là avec tout ça qui était là, c'est pour moi incompréhensible. Parce que la première chose que je fais quand je m'assois, c'est de, n'est-ce pas, nettoyer tout ce qui peut être là et puis c'est comme une négation de mon pouvoir, n'est-ce pas, c'est ça qui, c'est ça qui, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu depuis. Tu sais, le 29, il y a 47 ans que je suis unie, si c'est pas un jour. Eh bien, depuis, depuis que j'ai commencé à travailler avec je suis un minou, le sentiment de se pouvoir geler, il ne m'a jamais quitté. Alors, c'est tout de même après si longtemps de voir une petite affaire comme ça, c'est ça. Je vais lui parler. Hein ? Je vais essayer de lui parler. Oh, ça va peut-être faire un malentend, je t'ai rien. Non, je ne vais pas... Il faut faire attention. Oui, je sais bien, il faut faire attention. Mais je vais essayer de le remettre... Peut-être qu'il n'y a plus le temps de réparer s'il y a un malentendu. Non, je vais plutôt essayer de ne pas lui parler du tout de tout ça, mais de lui faire répéter ce qui s'est passé hier. Peut-être qu'il ne se souviendra même plus de l'avoir dit. C'est difficile avec lui parce qu'il ne dit pas les choses avec son mental. Ça vient comme ça. Et puis après, il oublie. Tu sais comment ça. C'est très difficile. C'est peut-être quelque chose qu'il a fait parler. Moi, je sais que quand il parle à Nava, il dit presque toujours des choses désagréables. Et ce n'est pas pas pour Nava, mais pour les gens et pour les choses. Et ça dépend absolument de l'atmosphère de Nava et je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est à cause de votre attitude intérieure qu'il parle comme ça. N'est-ce pas ? À l'un, il dit une chose, à l'autre, il dit une autre. voit la même chose du tout, sur le même sujet. Et ça dépend beaucoup de celui qui est là. Alors, il faudrait faire attention, je crois qu'il vaut mieux une base. Je ne te l'ai pas dit pour que tu lui en parles. Je te l'ai dit parce que ça, n'est-ce pas ? Ça a posé un problème sérieux pour moi. Donc, il vaut mieux attendre et voir. J'ai mis une certaine, quand je l'ai écrit ça, ce matin, je l'ai écrit de bonne heure, très bonne heure, le matin. et tu sais, quand j'écris, ça fait une formation. Et je voulais que ça lui aille. Alors, peut-être que ça lui est allé. On va voir ce qui va arriver. Mais il vaut mieux ne pas parler, ça pourrait... Parler, c'est trop extérieur. ça peut amener des... Non, nous allons voir. Les autres fois, j'avais eu, dans le domaine, je te l'ai dit, n'est-ce pas, dans le domaine mental, j'avais eu des difficultés. Eh bien, tout ça, ça s'est éclairci. Ça s'est très bien éclairci. Ça, c'est... Ça, c'est sur un autre plan. Alors, nous allons attendre parce que c'est... Probablement, ça s'est éclairci. Non, la seule chose, c'est que, probablement, j'avais besoin de cette expérience-là. Il y a... Tu sais, cette espèce de détachement dont je t'ai parlé quand j'ai eu cette expérience, quand le corps a eu cette expérience et qu'il y avait... C'est n'est-ce pas... Eh bien, ça... ça s'accentue au point que c'est pour tout, tout, tout ce qui concerne une action sur la Terre. C'était probablement nécessaire. Ça a commencé par une sorte de... N'est-ce pas ? Ce sont comme des choses qui se dissolvent. et c'était des espèces de liens entre ma conscience et le travail. Ce n'étaient pas des liens de moi-même parce que je n'en avais pas. mais le corps. Toute la conscience physique, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il attache aux choses qu'il entouche et au travail et à l'entourage. J'ai dit ça, n'est-ce pas ? Au point de vue... Au point de vue d'une mortalité physique, tout, c'est ça. Alors, c'était... N'est-ce pas ? Comme des choses qui se dissolvent. Comme ça, ça se dissout, ça se dissout, ça se dissout. Et ça va en s'accentuant de plus en plus. Ça a été... Je ne sais pas ? Ces jours derniers, une chose sur l'autre, une chose sur l'autre. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et avant, je ne sais pas, j'avais justement le pouvoir gripper comme ça et tenait. Partout, partout, partout. Alors, probablement, ça fait partie du même procédé. Cette assurance, n'est-ce pas ? de la réalité du pouvoir, de la réalité de l'action spirituelle. C'est ça qui a été touché. Que, ici... Voilà. Ça veut dire que tu... Ça veut dire que tu n'as plus de contact avec la Terre ? Ou comment... Non. C'est pas ça. Les choses continuent. Je ne sais pas que je ne me rends... Je ne peux pas dire exactement ce que c'est, mais... C'est une... C'est... Évidemment, en tout cas, c'est... La nature du contact doit être très différente. N'est-ce pas ? À mesure que ça se produit, la réalité, la réalité de la vibration et surtout la vibration d'amour divin. Ça, ça sent... Ça croit, ça croit... Même pas en proportion, mais d'une façon formidable. Formidable. Comme ça. c'est... Le corps commence à ne plus s'entire que ça. Et alors, est-ce que l'un est nécessaire pour que l'autre s'établisse ? Je ne sais pas. C'est ça, c'est comme si je vivais, vous savez, comme si le corps vivait en dépit de toutes ces maladies, de ces attaques, de toute cette mauvaise volonté qui s'est acharnée contre lui. C'est comme s'il vivait dans un bain de vibration du... Un bain, n'est-ce pas, quelque chose et qui est immense, 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 qui n'a pas de limite et qui est d'une stabilité et comme ça, il vit là-dedans, comme ça. Et alors, même au moment où il y a ce qu'on appelle physiquement une douleur ou une chose, même quand, moralement, il y a des choses comme d'avoir un caissier qui vous demande de l'argent et qu'on n'en est pas à lui donner, tout ça, toutes les complications possibles, n'est-ce pas, qui viennent toutes en même temps. Eh bien, en dépit de tout ça, tout, tout ce qui se passe, même les choses qui, pour notre conception mentale, notre réaction mentale, sont des choses extrêmement désagréables, tout est un bain. Un bain de vibration d'amour, on dit. Ce qui fait que, si je ne contrôlais pas mon corps, ce serait tout ça un sourire comme une imbécile, à toute chose. Un sourire béatifique à toute chose. Je ne l'ai pas parce que tu me comprends. Non, non, le mot du mot, de bain-tête. Laisse-le faire, ça viendra, mais je voulais te tenir informé, et c'était au cas où il t'aurait dit quelque chose. Mais comme tu dis, tu n'as pas l'occasion. Mais ça ne fait rien. Ça, ça s'arrangera. Ça s'arrangera comme ça doit s'arranger, de la façon que ça doit s'arranger. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le fait de ça. Alors, d'habitude, je n'ai, puis il allait s'asseoir. Aujourd'hui, il m'a demandé, comme dans le temps, il m'a demandé la permission d'aller s'asseoir. Comme si... Il est mentalement sensitif, mais dans quelle mesure est-ce que, n'est-ce pas, ça se cristallise différemment de toute sa vie de... Ouant... Mais c'est... C'est bon? C'est un joc, la façon. J'ai eu tellement l'impression hier, c'était ça qui m'a amené, que toutes les constructions, toutes les habitudes, toutes les façons de voir, toutes les réactions ordinaires, tout ça, c'est quoi. Qu'est-ce que j'étais suspendue dans quelque chose ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Le sentiment que tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a su, tout ce que l'on a fait, tout ça, c'est une parfaite illusion. C'est ça que j'ai vécu hier soir. Alors, n'est-ce pas, quand on a l'expérience spirituelle que la vie matérielle est une illusion, il y a des gens qui trouvent ça douloureux. Moi, j'ai trouvé ça assez merveilleusement beau et heureux que ça ait été une des plus belles expériences. Mais ça, c'est toute la construction spirituelle telle qu'on l'a vécu, qui devient tout arrivé. Oui, mais pas la même illusion, mais une bien plus grave. Et alors, si, n'est-ce pas, évidemment il y a ça, qui est comme là, comme ça, comme quand on met un matelas pour que quelqu'un ne se cache pas le cou en tombant. Moi, j'ai tout à fait l'impression que cette expérience de cette vibration d'amour en bien, c'est le matelas. Bon, je ne cache pas le cou. Voilà, petit, alors on ne t'en fait pas, quelles que soient tes difficultés. Tu peux me dire que c'est seulement à commencer. Je ne suis pas un bébé. Il y a 47 ans que je suis ici. Et il y a, il y a certainement quelque chose comme, il y a 60 ans que je fais un yoga consciemment. avec tout ce que les souvenirs, les souvenirs d'une vie immortelle peut vous apporter. Et puis voilà où j'en suis. Et alors, quand j'ai envie de dire qu'il faut avoir l'endurance, je crois que tu n'as rien. Ce n'est pas un chemin pour les faibles. Le corps a souffert. Autant, je crois qu'un corps peut endurer sans se casser en morceaux. Et il continue et il n'a pas demandé merci. Pas une fois, il a dit non, c'est trop. Pas une fois. Il a dit ce que tu veux, Seigneur, je suis là. Bon. Eh bien, ça continue. Alors, je disais bien, il y avait un genre, vous savez, c'est ce qu'il prend là. Ça ressemble pas à sa lutte. Des fois, on ne dit pas, on dit, on s'est trop aimé. Et puis, on ne dit pas, on dit pas, on dit, on dit pas. C'est indiscutable, seulement on ne parle pas de la mesure de l'achat de l'enfant, mais c'est à nous, à virer, c'est ça qu'on attend de nous, de virer, de ne pas arrêter. C'est l'occasion d'aller jusqu'au bout, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout. C'est pas la peine de durer jusqu'au bout, parce que c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout.